Merci à Honda Toulon ! Bonjour à tous, je vous présente la Honda VFR 800 2017. Son moteur est un 4 cylindres en V de 800 cm3 qui développe 106 chevaux et un couple de 7,5 m kg à 8500 tours minutes. Son moteur dispose d'un VTEC. Alors le VTEC c'est 4 soupapes par cylindre. Du ralenti jusqu'à 5000 tours minutes, il n'y a que 2 soupapes qui s'ouvrent par cylindre. Et à partir de 5000 tours minutes, le reste des soupapes s'ouvre pour donner plus de performance. Les avantages ? Une faible consommation et plus de souplesse à bas régime. A l'avant nous avons un phare et des clignots à LED. J'aime bien cette gueule parce qu'elle rappelle la CBR1000RR. A l'arrière c'est pareil, un feu et des clignots à LED. Pour la partie avant, nous avons une fourche d'un débattement de 108 mm et un diamètre de 43 mm. Pour le freinage, nous avons double disque de 310 mm, freiné par des étriers Tokiko 4 pistons. Pour l'arrière, nous avons un mono-amortisseur d'un débattement de 120 mm. Pour le freinage, c'est un disque de 256 mm, freiné par un étrier Nishin double piston. La machine en ordre de marche avec ABS pèse 242 kg. Elle possède un réservoir de 21 litres et une selle réglable en hauteur qui passe de 790 mm à 810 mm. Démonstration, pour toucher la hauteur de selle, on met la petite clé-clé dans le petit neyman, on enlève la selle passager, et nous avons ces deux vis-là qui vont nous permettre de modifier la hauteur. On prend la trousse à outils pour dévisser les vis. On dévisse la petite vis. Et d'une, et de deux. On soulève la selle et nous avons accès à cette patte. Vous voyez, il y a les deux trous pour la modifier. Actuellement, elle est en 810 mm. La patte est desserrée. Et l'opération se fait facilement. De l'autre côté, il faut faire pareil, sinon vous avez une selle en biais. Ça doit être rigolo. L'opération est maintenant terminée. Je remonte tout ça. On remet la petite cesselle à sa petite plaplace. Et au bout de trois quarts d'heure, l'histoire est terminée. Non, je plaisante. C'est relativement facile en fait. Hormis cette selle qui est réglable en hauteur, il y a aussi le bracelet qui est réglable en hauteur. Vous voyez ici les deux vis et il y a en option des cales d'un centimètre, virgule 5 pour rehausser les commandes. Petit avantage aussi, comme c'est une routière, elle est prévue pour recevoir des sacoches. Vous voyez là, ici et ici, vient se fixer les sacoches en option chez Honda. Le petit plus, c'est que quand vous allez commander vos valises, elles vont avoir le même Neiman et le même code magnétique que le Neiman. Ce qui fait que la clé de la moto va aussi ouvrir les valises et aucune autre. Au niveau de l'assise, la selle est à 790, j'ai bien sûr les pieds à plat par terre, mais avec la 810, j'avais aussi les pieds par terre à plat sans problème. Le réservoir semble petit par rapport à l'ensemble de la machine. Il ne me gêne en aucun cas, c'est assez fin entre les jambes et le bracelet tombe vraiment bien sous les mains. Pour les commandes, coupe-circuit, warning, démeureur à droite. Ici, vous avez le traction control, phare et feu, klaxon, tout ça, ok. Et ici, c'est les poignées chauffantes. Plus ça va clignoter vite, moins ça va chauffer. Plus ça va clignoter lentement, plus ça va chauffer. Si je me souviens bien, il y a 5 modes de chauffe. Pour le compteur, nous avons un gros compte-tour central, la vitesse, la jauge d'essence, les petits voyants en tout genre, le rapport de boîte engagé, le kilométrage total journalier, la température moteur, la température extérieure, la consommation instantanée, la consommation au 100 et la vitesse moyenne. Le traction control, il suffit de rester appuyé dessus et il se désactive en étant barré. J'avais pas vu, mais la fourche est réglable. Petite surprise aussi, il y a deux séries, la prise allume-cigare. Il pétarade un petit peu comme s'il y avait un retour de flamme. C'est quand même beau là, hein ? Allez, on va rouler un peu. Mes premières impressions au guidon, malgré qu'elle fait quand même ma stock, elle est très fine entre les jambes et au niveau des pieds, elle est encore plus fine, comme une sportive. Petit départ arrêté, 0 à 100 km heure. Son terrain de jeu, ça va être les nationales, départementales, tout ce qui roule en fait. Ce qui me saute aux yeux, c'est la stabilité de cette moto. Le poids y est pour quelque chose, le fait de peser 242 kg, forcément, ça va plus asseoir la moto. La position est vraiment, vraiment confortable. J'ai pas du tout l'impression d'être une sportive, forcément, puisque c'est une routière. C'est entre la roadster et la sportive. C'est une sportive confortable, en fait. Allez, je vais taper un peu dedans pour voir ce qu'elle donne. Sous-titrage ST' 501. c'est pas mal du tout j'ai même envie de plus de quoi je dirais que pour quelqu'un qui a envie de taper dedans ça manque un petit peu de gouache mais bon je dis ça mais c'est déjà largement suffisant pour se faire plaisir parlons un petit peu de ce VTEC alors il y a un changement de bruit c'est quand les soupaves s'ouvrent il y a un changement de bruit à 7000 tours minutes et non pas à 5000 ce qui fait que je doute un petit peu de la plage je pense que ça s'ouvre à 7000 ce qui serait plus logique pour donner plus de souplesse jusqu'à 7000 et vraiment quand on veut taper dedans on les dépasse mais il y a un changement de bruit hallucinant je vais vous faire écouter ça tout de suite mais je pense que vous l'avez déjà entendu écoutez là on n'entend rien et là tout de suite le grognement sort à 7000 et à partir de 7000 j'ai un petit peu l'impression d'être sur une moto GP elle a un petit peu le même ronronnement ça me fait délirer comme ce moteur est un 4 cylindres en V une espèce de gros bloc je sens la chaleur qui monte un petit peu selon la vitesse à laquelle je roule je sens vraiment la chaleur qui monte sur les cuisses à l'intérieur des cuisses je n'ai pas parlé des calepieds les calepieds sont un petit peu en arrière on retrouve un petit peu la position de conduite d'une sportive donc un petit peu en arrière par rapport à mes fesses regardez-moi ça une Kawasaki H2 non mais double pas là oh mais mais non mec comment je te rattrape pas possible c'est motard oh c'est motard c'est pas possible c'est pas possible et en plus il le suit il est pas con lui hop la ligne full en carbone elle est méchante le mec je le suis il doit se dire oh lui c'est un psychopathe lui il veut me chourir ma bécane eh non t'inquiète juste la mate il a la ligne Acra tout en carbone elle est magnifique un petit tour sur l'autoroute pour voir les régimes moteurs à 130 je suis à 5500 tours minutes c'est pas mal du tout ça permet d'avoir une conso pas trop élevé d'avoir un certain confort au niveau de la reprise à 110 je suis à 4700 tours minutes il y a vraiment un gros frein moteur sur cette machine grâce à l'angle de 90 degrés du 4 cylindres ça permet un gros frein moteur comme je disais tout à l'heure je la trouve très stable dans les virages et les courbes par contre il ne faudra pas hésiter à mettre un peu de force dans le bracelet pour les changements d'angle un peu rapides ce qui est bien sur cette moto c'est qu'il y a beaucoup de souplesse moteur le petit défaut que je reprocherai c'est la sensibilité de l'accélérateur en filet de gaz c'est peut-être qu'un réglage mais quand je suis en filet de gaz la moto a une petite tendance à osciller d'avant en arrière comme si elle était entre deux c'est peut-être qu'un réglage mais sinon beaucoup de souplesse beaucoup de progressivité même si il y a le VTEC qui s'active on ne se prend pas non plus un coup de pied au cul c'est vraiment plaisant comme moteur petite accélération ça fait du bien il y a beaucoup d'amplitude au niveau des gaz et le freinage est vraiment vraiment puissant regardez-moi ça là c'est vraiment brutal comme freinage mais avec l'ABS on n'a plus peur de bloquer la roue pour faire une petite conclusion de cette machine pas mal de couple en décélération du couple en accélération mais ça manque un petit peu ça manque un zeste de couple dommage mais bon c'est une routière c'est pas non plus une sportive donc il faut lui pardonner du confort de position de la souplesse moteur une selle un petit peu ferme une sonorité pas commune mais très agréable à entendre une très bonne adhérence un freinage très puissant en défaut par contre ce que je lui reproche ça va être au filet de gaz une trop grande sensibilité donc des petits à-coups en filet de gaz à voir si c'est un réglage sinon il n'y a pas d'autre point négatif en fait un détail que je n'avais pas senti quand je plaque mon talon contre la moto je sens le bras oscillant qui bouge j'ai mon talon contre le bras oscillant ça me fait délirer et on dit encore une fois merci Honda et voici sur quoi je suis tombé chez Honda Flo est-ce que tu peux m'en parler ? ouais c'est celle de Valentino Rossi en 2002 auquel il a eu de grands succès il a eu cette victoire consécutive première 4 temps dans le championnage du GP et c'est l'oeuvre pure, authentique que Michele a pu garder grâce à ses démonturés avec ses pneus donc on l'a eu tout le week-end et malheureusement elle repart ce soir elle repart ce soir ? ouais j'ai pas le temps de faire un petit essai avec alors ? ah allez on dirait rien au boss allez un petit coup de clé là c'est rien regardez-moi ça petit pot derrière les disques en carbone alors écoutez le bruit on dirait du plastique on dirait du plastique exactement voilà c'était le petit bonus de la vidéo je vous dis à bientôt ciao